La dernière fois que nous avons parlé de certaines choses qui amènent l'oubli, on va continuer sur la lancée. Il est interdit pour un homme de passer entre deux femmes. De même, il est interdit pour une femme de passer entre deux hommes. Ça amène l'oubli aux hommes, peut-être aux femmes aussi, en tout cas, ça amène l'oubli. Mais en soi, c'est interdit. Il y a une discussion, est-ce que c'est uniquement quand une femme passe entre deux hommes qui sont immobiles et elle passe ? Ou bien, dans l'autre cas, c'est un homme qui passe entre deux femmes qui sont immobiles et lui, il est en train de passer. Donc celui qui passe ou celui qui est immobile, il reçoit maintenant ce problème d'oubli. Ou bien aussi, lorsque les deux sont en mouvement. Dans la rue, par exemple, ça peut arriver, surtout dans les grandes villes, d'accord ? Un petit village, je vais attrapeller les deux tondus, ce n'est pas grand-chose. Mais dans une ville, d'accord ? Tu vas sur un trottoir. C'est très dur de ne pas passer entre deux femmes et qu'une femme ne passe pas entre deux hommes. Donc la coutume est d'alléger. Au niveau de la corruption, on dit que tout ce qui est interdit, c'est seulement si un des deux est immobile. D'accord ? Les deux hommes sont immobiles ou les deux femmes sont immobiles et quelqu'un passe au milieu. Et qui sont posés aussi dans l'autre sens. Si maintenant un homme est immobile ou une femme est immobile et deux passent autour de lui. Deux femmes autour d'un homme ou deux hommes autour d'une femme, là aussi il y a une discussion. Donc on essaiera d'éviter. Mais l'essentiel, c'est de ne pas passer entre deux femmes immobiles ou qu'une femme ne passe pas entre deux hommes immobiles. Maintenant, c'est quoi entre ? Entre, c'est s'il y a moins de deux mètres entre les deux femmes ou entre les deux hommes. S'il y a plus de deux mètres, il n'y a pas de problème. Maintenant, que faire si ça arrive ? Et ça arrive souvent, tu ne veux pas si maintenant, par exemple, il y a, je ne sais pas moi, le bus ou quelque chose comme ça. Alors, si on est deux hommes, deux hommes qui passent entre deux femmes immobiles, il n'y a pas de problème. Ou deux femmes qui passent entre deux hommes immobiles, il n'y a pas de problème. Quand c'est une personne qui passe, c'est un problème. Quand c'est deux qui passent, ce n'est pas un problème. Si on est seul, il y a une combine à faire, c'est attraper quelque chose. Une canne, un livre, si on n'a rien à attraper, c'est marqué qu'on attrape au moins un peu de nos cheveux. Comme ça qu'on est quelque chose avec nous. Il y a nous, encore autre chose, pour ne pas que l'effet négatif ait lieu. C'est mieux que rien. Oui ? Si on marche avec notre femme à côté, il y a une femme immobile à côté de nous ? Alors là, toi, tu passes avec ta femme ? Non, par exemple, un mariage, par exemple, une autre femme est immobile en train de travailler avec quelqu'un, et il y a une autre femme à côté, on passe. Deux femmes immobiles ? Oui, mais des deux, c'est une... Ça ne change rien si c'est ta femme ? Ça ne change rien ? Non. Non. Encore quelques petites choses qui amènent l'oubli, ne pas passer sous un pont, un pont qui a été construit sur une rivière, mais ça fait 40 jours qu'il n'y a pas d'eau dans la rivière. Ce n'est pas courant en France, mais c'est extrêmement courant que tu as des rivières qui sont asséchées en été, et c'est un petit pont, il ne faut pas se passer sous le pont si ça fait plus de 40 jours, 40 jours ou plus, qu'il n'y a pas d'eau qui est passée dans la rivière sous le pont. Enfin, on va finir, ne pas manger un pain qui n'est pas complètement cuit, ça mène de l'oubli aussi, et j'aurais dit encore s'il n'y a pas encore d'autres choses que je n'ai pas dit. Qu'est-ce que tu veux dire un pain qui n'est pas complètement cuit ? Tu mets le pain, le pain il n'est pas cuit. Ce n'est pas qu'il est cru, il n'est pas entièrement cuit, ça arrive des fois. Il est large comme si c'était des superstitions de ça en gros, il n'est pas passé sous un pont. Il est écrit que si quelqu'un, c'est un lave de Horaïta, de voir des signes, quelqu'un, il sort de chez lui tout à coup, il croise un chat noir, d'accord ? Il dit, ce n'est pas bon pour commencer mon affaire aujourd'hui, je la commencerai demain. Il n'y a pas le droit de faire ça. La Gmar elle dit, il mange un pain et il tombe de sa bouche. Ou il voit les hirondelles volées comme ça, toutes ces choses-là, ça s'appelle l'oténa hachou, c'est un lave de Horaïta. Et ça, l'histoire a dit, mais ils adorent voir des signes partout, et c'est plus qu'il est interdit de Horaïta quand on fait ça. Dans votre sujet de l'autre côté, il y a un infusion qui m'a... Très bien, c'est très bien, absolument rien. Je raconte l'histoire que vous devez bien enregistrer, c'est une fois un couple, ils ont marié leur dernier fils, ça va être une longue famille, 10, 11 enfants, ils ont marié le dernier. Et le soir, ils rentrent du mariage à la maison, et ils voient sur la table du salon, une colombe, enfin deux colombes, un mâle et une femelle, deux pigeons blancs, d'accord, comme ça, sur leur table. Et dès qu'ils sont entrés, les pigeons ont eu peur, ils sont sortis par les fenêtres et ils sont volés comme ça. Ils sont venus à leur avaler la chiffre. C'est très beau, on rentre maintenant du mariage, on voit une colombe, c'est peut-être nous, les deux vieux, tout blonds, comme ça. Est-ce qu'il y a un signe là-dedans, peut-être avoir quelque chose ? Alors il a réfléchi, il dit, je pense qu'avant de partir au mariage, j'ai oublié de fermer la fenêtre. Ça, c'est la réponse du Gdolador, du Grand La Génération. On n'a pas le droit de voir des choses pareilles. Et même le Rambam écrit, c'est une discussion, mais après le Rambam, même comme a fait Eliezer, Eliezer, il a dit à Dieu, quand je viens de m'attendre au village, je demanderai à une femme de me donner à boire, elle proposera par elle-même de donner à boire mes chameaux, ça serait le signe que c'est la fille pour le fils de mon maître. On n'a pas le droit de faire ça. Chercher des signes, des trucs comme ça, on n'a pas le droit de faire ça. D'accord ? Il y a quelques-unes qui disent que dans ce cas-là, oui, parce que ce n'était pas un signe comme ça, bêtement, c'est pour voir s'il y avait des bonnes midotes. Mais tu dis maintenant, voilà, je vais faire un signe, je vais sortir maintenant, et puis ici, quand je sors, il y a un éclair qui sort, ça veut dire que c'est un bon jour. Ce n'est pas le droit, ce truc-là. On n'a pas le droit de demander des signes à Jem pour confirmer quelque chose. Il faut être tamim, il faut avoir foi en Dieu, en confiance et pas... Pourquoi c'est interdit dans la Torah ? Ça s'apparente à quoi ? Hein ? Ça s'apparente à quoi ? Pourquoi c'est interdit d'avoir des signes ? Pourquoi ? Parce que... Parce que... D'abord, qui te dit que ce signe est un signe ? C'est vraiment une superstition, c'est-à-dire que tu crois à un truc, il n'y a aucun rapport. On se dit, même si vraiment ça, nous on est dirigé par Dieu, on n'est pas dirigé par les signes de la Terre, des trucs comme ça, et tout peut changer si Dieu le veut. Bah ouh Adon, hein ? Bonne journée, bonne semaine.